Et donc plop les gens, de retour sur Tandara. La difficulté est extrême. Mais nous allons y arriver. Ça me rappelle que sur Dungeons 3, j'avais dit que j'y revenais et au final j'ai eu d'autres jeux à jouer entre temps. On sent toute la joie de vivre. Non je me souviens que dans Dungeons 3 j'avais dit que je revenais, que j'avais loupé 2-3 fois et du coup j'avais un peu laissé tomber. Alors que, et j'avais dit, je sais plus si j'avais dit que, ok super, c'est une très belle reprise. Je sais plus si j'avais dit sur Dungeons 3 que je ferais le niveau hors live, enfin hors vidéo et que je recommencerais au niveau d'après ou si j'avais dit que j'enregistrerais tout et que je ne vous mettrais que les, que la victoire. En même temps, je crois que ça date d'il y a plus d'un an. Donc pour me souvenir de ça, il va falloir juste que je regarde la fin de la VED. Et la saleté d'œil solitaire qui se balade entre les deux têtes de bébé, c'est affreux. C'est comme un vert solitaire mais c'est un œil de boss. Ok. Mais vous voulez que je fasse quoi ? Oh là, il disparaît. Ok, là c'est la version bancale. Ok, cette phase-là s'est bien passée. Alors c'est bien, je l'ai ouvert l'œil mais euh... Ah là, les tirs passent à travers. Ok. 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 Et le même. Ou alors son cordon ombilical ? Ouais je sais pas si c'est plus un nombril ou... Ou ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais non ! Pourquoi je veux prendre une potion ? C'est parti ! 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 Plus de mana ! oh punaise tu penses que c'est une allégorie d'un accouchement ce boss un accouchement raté la tête du bébé je suis pas sûr qu'il y ait une mère qui soit heureuse de qui disent oh il est beau mon bébé souvent les parents sont un peu aveuglés parce que c'est leur enfant mais là je pense que je pense que c'est compliqué tout rouge comme ça avec les yeux la bouche les narines tous les orifices qui sont soit jaune brillant soit soit noir vide il on 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 Et là, là, je veux y accéder. Oh, punaise. Mais là, elle a un pixel près, je suis trop près, je me prends des dégâts pour rien. Mais on ne peut pas passer de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ouf ! Bonjour ! Merci. J'aimerais prendre les yeux. Oh, je suis heureux. Ok. Ok. Oh, je suis heureux. Merci. Ok. Merci. Merci. Du coup je n'arrive pas du tout à me rendre compte et vous ne m'en avez pas parlé plus que ça. La manette, vous trouvez que c'est utile ou pas du tout ? Ah de mes jeux ! Ah mais non ! Ah putain ! Parce que je sais que j'ai déjà vu des gens qui l'avaient et vu que c'est pas au milieu de l'écran souvent je regarde pas spécialement mais je trouve aussi que dans l'idée c'est cool. Parce qu'il y a des jeux genre au début, avant de jouer à Rocket League, je me demandais un peu à quoi ça ressemblait les touches, si ça avait l'air d'être intuitif ou pas et il n'y avait pas assez de monde qui montrait leur manette. Et bah ça me fait plaisir que ça te plaise au moins à toi. je pense avoir mis à un endroit où ça gêne pas trop, donc bah on va la garder pour les autres jeux à la manette. Evidemment pas Rise of Industry. Ce serait bizarre. Ah tu regardes pas spécialement Cinnaball. mais ça gêne pas ton écran non plus quoi. Je suis arrivé ou j'ai vu un sapin passer ? C'est merci. C'est cher. C'est cher. Ah. J'en ai eu trois ! Ah punaise ! Mais non ! J'ai fait nymphe ! Je suis obligé de faire nymphe à un moment ou à un autre. Ok ils visent tous à un endroit différent du coup c'est pas possible. Mais arrêtez là ! Les petits yeux c'est trop relou ! C'est les ennemis les plus faciles mais ils apparaissent et ils te gênent tellement ! Voilà ! Et bah bon barbecue tukumia ! Ah non j'arrive pas ! Oh je viens de penser à un truc ! Merci pour l'encouragement de kumia ! Après tu peux peut-être réduire un peu la taille pour que ça prenne moins de place sans pour autant empêcher de voir les inputs. Ok ! Justement c'est aussi... C'est aussi ce que je me demandais. Est-ce que c'est assez gros ? Est-ce que c'est pas assez gros ? Parce que j'en ai vu sur certains streams qui étaient trop petits. Ouais là c'est déjà... C'est bien comme ça ? C'est trop petit ? Ok ! Je pars là-dessus du coup... Ah... La peur indécisible ! Tormenta ! Mais de où ? Il faut que j'essaye ici ! Ça n'a pas l'air de prendre les yeux ou alors je sais juste pas viser... Non ça ne prend pas les yeux... C'est donc pas ouf ! J'ai plus de vie... J'ai quand même pas de vie... Oh et puis je fonce dessus... Oh et puis je fonce dessus... J'ai plus de vie, c'est pas vraiment mal ! J'ai plus de vie... J'ai plus de vie ! J'ai plus... C'est parti ! Pourquoi je veux y aller alors que je sais que c'est pas possible. J'ai eu un compteur de mort juste pour ce boss là, limite pas pour toute l'expérience Sondara ça aurait déjà été suffisant. C'est parti ! Ok ça c'est bon. Du coup j'ai pas entendu ta réponse tout à l'heure mais est-ce que je peux trouver des cartes supplémentaires ? Je peux en acheter mais pour ça en gros faut que je retourne dans le monde réel quoi, enfin dans le monde réel, pas dans le monde du boss et je pense que c'est ce que me propose la vieille Bic tout en n'étant pas sûr. Il faut que je retourne du coup dans le monde habituel on va dire plutôt que je récolte plein de sel et que j'utilise ce sel pour acheter des coeurs. non, la main je sais pas à quoi ça sert à part me faire dégager. Ok je l'ai loupé, je suis content. Mais à chaque fois maintenant je le mets à plus de la moitié quasiment. Mais voilà j'ai l'impression que ça c'est les deux dernières salles ou peut-être qu'il y en a une autre encore de salles après celle où le nombril fait ses allers-retours là. Si seulement il n'y avait pas besoin de passer à travers les yeux ce serait déjà trois fois plus simple. Mais non mais va-t'en toi ! Ah ! Ok. Comme d'hab je me soigne au mauvais moment. Déjà parce qu'il y a la moitié des yeux qui s'en vont pas. Non mais... Sale ! Barbu. Ça coûterait combien ? Ça coûte presque 10 000 et 10 000 de sel s'il faut que je trouve des coffres parce que ça va faire beaucoup d'ennemis à tuer. Tu vas te reposer ? Ok pas de soucis. A plus notre modératrice. Et vous avisez pas de faire n'importe quoi quand elle est pas là. De dire n'importe quoi. Moi contrairement à certains je sais comment on ban. Comment on time out. Ah j'ai plus de pouce droit. J'ai plus de pouce droit. Ah j'ai plus de pouce droit. C'est parti. Oula ! Ah non, non, non ! Ah, presque. J'ai pris ce que j'ai pu. Mais où c'est que tu veux que je m'échappe quand je fais comme ça ? Non, non. C'est parti. 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 me. parti. C'est parti. qui. C'est parti. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. j'espère pas parce que moi j'appelle ça plutôt gros cauchemar à la fois pour oh punaise à la fois pour le design et pour le gameplay mais non ça fait tellement pas de dégâts mmm Non ! je savais qu'il ne me restait plus de vie mais vu que vu que j'étais vu qu'il était il avait l'oeil ouvert je voulais le taper et après reprendre du soin mais il y avait le petit oeil qui s'est placé au milieu pour que je me prenne des dégâts ah 1 1 1 1 1 1 1 j'ai l'impression que plus on lui fait de dégâts moins lui passer à travers un oeil ça lui fait mal ou en tout cas l'oeil de la fin lui fait moins de dégâts que ses yeux là il y a l'impression qu'il y a l'autre En fait j'utilise tellement mal mes potions qu'on peut même pas dire c'est cool, le début se passe bien. Parce qu'après à la fin j'oublie de les utiliser ou je les utilise pas toutes quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment l'exécution de la fin qu'il faut que j'améliore, incluant quand est-ce que j'utilise mes potions. Oh mais non, mais lui il apparaît. Mais lui il apparaît, c'est... Oh la la... D'habitude j'ai pas le droit d'avoir un œil quand... Ils disparaissent même ceux qui sont déjà là. Quand le mur arrive et là il y en a qui sont apparus. Alors... Tac... Tac... Hop... On lui... Oh... Ok... Et là par exemple l'ennemi il avait disparu d'habitude. C'est ce qui se passe. Et voilà, là je pouvais pas le repousser plus loin mais... Enfin la repousser la danseuse. Mais je pouvais pas non plus dacher là où elle était. Sinon dégâts. Ouais, utiliser les potions de mana mais euh... Non là ce qui se passe quand je... Après c'est vrai que j'ai pas utilisé... Tous les types de... Oh... De dégâts mais euh... Mais les missiles ils sont... Ils étaient à tête chercheuse. Les missiles du début... Je ne sais plus. Je l'ai vu arriver et je voulais me mettre en sécurité. J'ai pas eu le temps de trouver. T'as 9 popos de mana. Les missiles te rendraient pas le boss plus simple. Ouais, ouais. Mais du coup mes... Mes popos de mana attends. Enfin mon mana plus exactement. Je peux l'utiliser du coup pour ce sort. On voit pas bien mais euh... C'est sûr qu'on a l'habitude. Je peux l'utiliser pour ces missiles là. C'est rapide et tout mais euh... Genre si je tire juste au dessus euh... Je loupe quoi. Donc c'est pas beaucoup mieux. Ah mince. Je peux l'utiliser euh... Pour ça. Donc ça fait 0 dégâts et... J'utilise mon mana juste pour me déplacer. Et ça rebondit donc euh... Faut... Faut bien suivre. Je pense que c'est très compliqué. Ou alors ouais je... Je me dis je vise tout avec mon tir normal là. Comme ça. Et euh... Dès que j'ai un souci euh... J'ai ça aussi. Que je trouve plutôt fort. Mais euh... Mais contre ce boss euh... Y'a pas souvent des gens contre les murs quoi. La plupart du temps dans le jeu il y a des... Les ennemis sont contre les bords. Donc c'est pratique. Mais là euh... Non. Y'a ce truc là. C'est une attaque rebondissante. Y'a ça qui peut me faire des dégâts. Voilà. Donc euh... Un truc qui peut me faire des dégâts en plus dans tout le bazar. Je suis pas sûr. Et du coup bah... Je choque anxieux. On est de retour à la case départ quoi. Alors à moins que... Vraiment il y en a un que vous pensez euh... Qui est bien. Ouais celui-là il me fait pas de dégâts. Donc je sais pas trop. Les tiers de loin elle est vert là. Ça. Faut pas se louper hein. Mais ouais. Je pourrais essayer avec ceux-là. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je les ai pas... Essayés. Ouais c'est vrai que l'attaque de base elle a pas une range. Elle tire pas loin. Mais bon au moins je me disais que l'explosif au moins il... Il reste un peu... Des fois ça me sert quand je le mets sur les gros yeux là. Parce que quand... Quand il y a un psy qui spawn au même endroit je peux... Il meurt direct. Il meurt direct. Voilà ses yeux là. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Tirs. Ah ouais. Il faut dix tirs comme ça. Mais... Ça m'utilise pas trop de mana. Mais bon. Dix gros tirs ou... Oh mince. C'est combien. C'est trois ou quatre. Oula. Je sais pas pourquoi il a vis-à-vis à lui. Oh punaise. Je ne vois pas. Ok. Si si je peux switch mais vu que je peux switch qu'en appuyant sur RB. Comme indiqué. Euh... Et que ça ne met pas le jeu en pause. J'ai déjà assez à faire à penser à aller à gauche, à droite, à esquiver. Je trouve pour en plus me rajouter du... Pour telle phase je mets ça, telle phase... Après si c'est... Au moment de la porte... Enfin au moment où je change de salle, à la limite. Punaise. Va tantôt. Oh non. Oh non. Ah mais non. Mais j'ai pas le temps de viser. Là il apparaît juste derrière moi. Et eux ils disparaissent. Oh la la. Ok. Donc là il faut que je m'utilise une potion de mana et une potion de vie. Enfin. Cinq potions de mana et une potion de vie. Ou deux d'ailleurs. On commence par la vie. Ah non. J'ai utilisé deux potions de vie alors qu'il n'y en avait besoin que d'une. Ah elle est là. Potions. Mana. Mais non. kalk og. Qu'est-ce qui dit ? mais bon quoi en tout cas pour les yeux ça me permet de tirer pendant qu'ils sont encore fermés pour les gros yeux et les tuer les petites bêtes et tout pour la tête c'est pas ouf vu qu'elle bouge mais de toute façon il n'y a rien qui m'a l'air d'être ouf pour les danseuses de façon elles sont au milieu de nulle part et dès qu'elles prennent un tir elles arrêtent de tirer donc c'est pas elles les plus gênantes oh puis le poil quoi que lui vu qu'il reste sur place ça peut servir un peu pour ceux qui restent un peu sur place c'est mieux c'est mieux sachant que j'ai déjà remarqué que chaque tir là de base c'est indépendamment qu'ils font leurs dégâts donc si j'en touche que trois sur les cinq ça va moins faire de dégâts que si je les touche tous non 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 punaise quoi oh là là joli quatre shots de base pour pour la base ça passe les danseuses de shot 1 1 ça suffit mais deux ça me permet d'avoir deux yeux et du coup de théoriquement enfin de ce que j'ai aperçu de de taper deux fois le boss mais un suffit pour les pour les mettre hors service les danseuses les gros un bleu et le mini mode de fin bleu quand ils bougent pas et basique quand ils bougent alors ouais quatre shots de base ça doit être pour la tête ce que tu voulais dire tu peux profiter quand tu ouais pour les têtes tu peux profiter quand tu switch de salle prendre les popos à ce moment je pense que tu peux prendre tu peux un deux sur les salles ouais ouais les popos oui mais après des fois je fais n'importe quoi et je et j'ai pas assez de et c'est pendant la salle que j'ai besoin d'une popo quoi non mais sérieux ce toi là il n'est pas récupère là là le le centre je sais jamais s'il tire en même temps que le reste je sais que les deux têtes merde les deux têtes tirent en même temps mince mais le centre je sais pas trop j'ai l'impression que le premier tir est en même temps mais là tu vois ils ils sont pas en même temps du coup je dois avoir un oeil sur le centre et un oeil sur au moins une des têtes ah trop loin je le laisse passer pour moi le centre est indépendant mais tire de manière régulière ouais c'est ça il a l'air de pas exactement tirer en même temps mais et là à chaque fois je vais me faire un coup de plus hop 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 ok la main je l'ai eu là là je viens de tuer la main c'est pour ça qu'il y a eu deux petits yeux qui sont apparus hop hop non faut que j'utilise mes potions de malin ok voilà voilà et j'ai plus de vie ok j'ai plus de potions comme de vie en tout cas comme ça j'ai ça de moins à penser il a l'air tellement pls le boss ah mais non je suis fait bait non non je vois que ça parle mais là je peux plus je vois non je vois pas aaaah nos grids et ça passe ouais mais j'ai un peu gride j'ai un peu loupé évidemment je croyais qu'il y avait un peu plus qui était un qui avait été écrit c'est snowball king qui retire pour moi du coup vu que ça fait déjà 57 minutes de vidéo pour la deuxième vidéo du jour il n'y a plus que 1 ou 2 essais ouais je peux faire ça je sais pas si c'est bien ah et là je prends des dégâts ok j'espère que vous clipperez au moins le moment où je vais réussir ah non ok là c'est bon ok une potion une potion de mana ok une potion de chaque ok non allez ok ok elle a pas besoin de mana ah mais le fait de pas pouvoir déplacer de 2 cm sur la gauche ou la droite quand tu sais que t'es pas que t'es presque bon non non là faut pas que c'est relou ouais j'ai pas du tout vu où j'allais non non oula 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 non faut les prendre en avance de phase tu comprends pas comment fonctionnent les émottes oui c'est sûr faut les mettre dans le bon sens oh jamais je respire là parce que Ah il tire toutes les 3 secondes Mais les têtes du coup c'est toutes les 1 seconde et demi 2 secondes Oh je l'ai mis trop tôt Ok c'est pas utile On va s'en passer Ah un truc qu'il faut que je teste aussi avec la main qui arrive Mais allez-vous-en Faut que je teste de tirer un Un missile directement sur elle Genre je sais que je vais me le prendre si je bouge pas Mais je lui tire un missile dessus Sur la main Pour voir si ça l'arrête Pour toi non 1, 2, 3 4 Ok on se casse Le mana il n'y en a pas besoin Non ça ne l'arrête pas Enfin en tout cas pas ces missiles là Ne l'arrête pas la main A part si le A part si le rond bleu est déjà en place Non ça ne l'arrête pas Sous-titres par Juanfrance Une potion... Non ! Cette tête-là, c'est bon, évidemment, je n'ai pas accès aux autres yeux. Oh, c'est vrai ! Je crois que c'est ma pire salle, celle-là. En ce moment. Bon, avec la dernière salle, évidemment, vu que la dernière salle, je suis obligé de perdre. J'ai l'impression que c'est ici que je gaspille toutes mes potions. Je suis obligé de perdre les mains, j'ai besoin de m'envoyer. J'ai besoin d'une des mains. Il y a un coup d'eau. J'ai besoin d'un 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 coup d'eau. Ah ! Ah ! On peut utiliser un peu de mana, de potion mana. On peut utiliser un peu de mana. Il y a eu le truc qui est passé à toute vitesse mais qui n'était pas un dégât. Là encore ? Non. Putain, je pensais que ça suffirait. Non ? Je ne devais plus lui passer à travers l'œil qu'une fois, je crois. C'est le genre de run qui donne envie de relancer tout de suite. Mais bon, là, ça fait 1h10 de VOD. J'ai dit que... Enfin, j'essaie de les mettre à 1h. Donc, au revoir la VOD. J'espère que vous me voir souffrir à ce point-là, s'il vous plaît. Parce que c'est compliqué.